Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien ce vendredi matin. On se retrouve sur la chaîne TGS Roadstar Club pour une nouvelle vidéo pour vous parler de l'event The Hard Mods qui est de retour pour sa partie 2 pour tout simplement inciter les joueurs à refaire la deuxième partie du DLC Drug Wars, c'est-à-dire The Last Dose, avec cette fois-ci le mode de difficulté difficile qui a été rajouté pendant le cours de cet événement qui va durer jusqu'au jeudi 18 mai. Donc dans cette vidéo, vous l'avez compris, je vais tout vous expliquer sur comment gagner les 6 items que vous pouvez récupérer. En tout, il y a en fait 5 items et un motif d'arme, donc il y a 6 éléments que vous pourrez débloquer via cet événement. Évidemment, on reviendra dessus, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ou dans l'espace communautaire de la chaîne YouTube tout simplement. Quand j'aurai débloqué les éléments, et de toute manière je le ferai le mercredi 17 mai, je reviendrai sur les éléments que j'ai débloqués ou non en listing, et je vous le partagerai sur les réseaux sociaux comme je le fais maintenant depuis quelques temps pour chaque événement. Je ne l'avais pas fait pour l'événement part 1, donc peut-être que je le republierai par la suite, parce que je n'ai pas vérifié justement si j'avais eu tous les motifs de véhicules pour la partie 1 de l'event de Hard Mode. Enfin bref, on va parler du Hard Mode Event partie 2 pour The Last Dose. Je vais tout vous expliquer sur les objectifs à remplir lors de ces deux prochaines semaines, donc on est parti. Évidemment, cette annonce a été faite via le Rockstar Newswire, si vous voulez le voir à tête reposée ou le lire par vous-même, je vous mettrai le lien dans la description. Allez, on est parti. Plongez la tête la première dans l'événement The Last Dose Hard Mode, un défi spécial offrant des récompenses rares pour avoir accompli ses missions psychédéliques, augmenter la difficulté en mode difficile et terminer l'une ou la totalité des objectifs suivants avant le 18 mai. Donc on est parti et on démarre avec la première mission où vous devrez relever un objectif, ce sera terminé la mission Intervention, qui est donc la première mission de la deuxième partie du DLC Drug Wars The Last Dose, donc c'est la toute première mission que vous ferez dans l'émission Dernière Dose, qui s'appellera Intervention. Et donc, pour premier objectif, vous devrez donc terminer cette mission en difficulté difficile pour recevoir tout simplement les lunettes SC Rose et Citron Vert. Et j'en profite au passage pour dire que les illustrations que vous allez voir, les images viennent de GTASeries.com et de son Twitter, donc je vous mettrai le lien de son tweet dans la description si vous voulez voir les images par vous-même via Twitter. Tout simplement, je vous mets ces images, puisque Rockstar n'a publié aucune image, à part pour les lunettes, sur les items qu'on a à gagner pendant ces trois prochaines semaines avec l'event The Hard Mode Last Dose. Ils avaient pourtant, pour le premier event, partagé les images de ce qu'on pouvait débloquer avec l'event The First Dose The Hard Mode Event. On avait toutes les images des motifs et tout, mais là, ils n'ont absolument rien publié. Donc, merci à GTASeries de nous avoir partagé les éléments qu'on pouvait débloquer lors de ce deuxième event. Ça nous permet un peu de voir un peu plus à quoi ça ressemble. On passe maintenant au deuxième objectif de cet event qui vous permettra de débloquer un item rare. Et il faudra, dans ce deuxième objectif, faire la mission Inusual Suspect, qui est donc la mission Dernière Dose 2. Et donc, il faudra faire la chose suivante, terminer Inusual Suspect en difficulté difficile, pour obtenir le djinn de créateur brodé DS Tiger Classique, qui est encore une image de GTA Series, bien évidemment. Troisième objectif à remplir lors de ces trois prochaines semaines avec l'event Hard Mode. Il faudra donc faire la mission Dernière Dose numéro 4, qui est donc Admission Médicale. Et pour objectif, vous aurez à ne pas mourir lors de cette mission. Alors, j'en ai vu beaucoup déjà en commentaire, déjà hier, qui avaient vu un petit peu les infos passer. Ouais, comment on fait pour ne pas mourir dans cette mission ? Alors, apparemment, il serait possible de ne pas mourir, apparemment. C'est ce qu'on m'avait dit sur le live, mais ça, je ne peux pas le confirmer. Il va falloir que je le fasse par moi-même. Il faudrait me le dire en commentaire. Mais apparemment, vous avez plus de chances de survivre en faisant la mission seul qu'en étant à plusieurs. Apparemment, c'est plus chaud quand vous êtes plusieurs que quand vous êtes seul. Donc, je ne sais pas, essayez si jamais ça peut vous aider. C'est ce que j'avais vu passer sur le live, quand j'avais fait le live sur ces missions. Et puis, n'hésitez pas à me confirmer ou non en commentaire, évidemment. De toute façon, moi, j'irai voir si c'est possible ou non. Puis, au pire des cas, si jamais vous êtes embêté avec ça, je peux vous tenir au courant et vous en parler rapido, sans vidéo, dès que j'ai un peu de temps, ce week-end ou... Bah, ce week-end, tout simplement. Je pense que je risque de le faire ce soir ou dans le week-end. Et donc, évidemment, je vais vous montrer les items que vous allez gagner. En terminant cette mission sans mourir, vous obtiendrez la veste VDG noire et le jean large de créateur VDG noire. Et pour conclure cette vidéo, on va parler du quatrième et dernier objectif que vous devrez remplir lors de cet event de Last Dose de Hard Mode. Event qui est donc la suivante, enfin, ou le suivant. Donc, cet objectif est pas compliqué, en fait, tout simplement. Il faudra que vous terminiez toutes les missions de Last Dose, donc, dernière dose, en difficulté difficile. Donc, les cinq, il faut que vous les fassiez, vous les faites dans l'ordre. Au pire, comme ça, vous vous embêtez pas, vous vous prenez pas la tête. Vous faites les cinq dans l'ordre en difficile. Vous les terminez pour, tout simplement, gagner une finition pour l'arme qui est donc la micro SMG avec ce motif camouflage. Et donc, ce motif camouflage qu'on avait pu voir, je vous avais montré d'ailleurs dans une vidéo en avant-première, il y a quelques temps, via, tout simplement, les modes menus sur PC et qu'on pouvait voir avec l'affiche du DLC à la sortie du DLC Drug Wars à l'époque. Voilà, les breakers, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'event de Hard Mode Last Dose. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cet event en commentaire, des éléments à débloquer via cet event, s'il y en a qui vous plaisent ou non. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est extrêmement important. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça peut extrêmement aider la chaîne et à faire grandir la communauté. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Je suis surtout très actif sur Twitter, mais si vous pouvez me suivre sur au moins un des trois, comme ça, des fois, je vous tiens au courant sur des choses que je ne parle pas forcément de suite en vidéo. Donc, il y a des fois, vous aurez peut-être des petites infos en avance avant que j'en parle en vidéo. Donc, voilà, si vous ne voulez rien rater de l'actu autour de GTA Online, Rockstar Games, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine sur GTA Online. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur TGS Rockstar Club. A très vite, ciao !